bonjour à tous chers spectateurs et donc bienvenue en 2022 mais nous allons quand même parler d'un film qui est sorti en 2021 je sais c'est un peu paradoxal mais voilà il faut quand même en parler parce que c'est un film qui traîne depuis deux ans dans les cartons de la fox fin de la feu fox et qui donc aujourd'hui est tombé entre les mains de walt disney qui débarque un peu le film à la pire date possible et imaginable c'est à dire deux jours avant la veille du nouvel an nous allons donc parler de the king's man sous titré en france première mission réalisé toujours par mathieu vogue l'histoire pour faire extrêmement simple on est en 1914 je ne vous explique pas forcément ce qu'il ya au début de 1914 mais on est à l'aube d'un petit événement qui risque de changer radicalement la face de l'humanité et nous allons suivre orlando oxford ainsi que son fils conrad qui vont se retrouver un peu malgré eux à devoir participer à l'empêchement de ce qui semble être un conflit international j'espère avoir été tout de même assez vague pour ne pas trop en révéler oui ça va pas trop ça ouais tout à fait et pour en parler avec moi bah mon premier invité de l'année 2022 mon cher nico comment vas-tu eh bien très bien bonne année à toi bah merci c'est bien gentil oui ça fait un peu bizarre parce qu'au moment où on enregistre la vidéo on n'est pas en 2022 donc là on est comme sûrement c'est fait je n'aurais pas à lui envoyer de message le premier de l'an il aura pas à le faire un peu ça fait déjà un mois à faire ouais mais ça c'est chiant fait juste un poste général bonne année tout le monde et voilà kingsman je sais que toi tu n'es pas très aficionados de la saga kingsman je crois que tu n'as même vu aucun volet j'ai vu aucun volet je connais vaguement entre eux je savais que c'était des mecs en costard qui sont espions qui sont classe qui sont anglais et c'est l'espionnage ils se battent avec des épées voilà c'est à peu près tout ce que j'avais vu j'ai dû voir des trailers comme ça mais c'est plutôt bien tu as l'esprit mais en tout cas donc ce troisième volet ça fait beaucoup trop de temps qu'on l'attend disons qu'après le succès plus ou moins mitigé de kingsman le cercle d'or matthew vogue n'a eu clairement envie de vouloir explorer d'autres possibilités de l'univers et il n'a jamais caché que finalement au travers des comic books qu'avait écrit millar gibbons il voulait également explorer les origines du kingsman et il avait cette idée de remonter vraiment au tout début et pas uniquement se centrer sur une petite anecdote au sein de l'histoire et l'idée semblait très intéressante mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo disney depuis son rachat enfin depuis l'idée de racheter la fox à n'arrête pas en fait d'enterrer des projets de cinéma qui sont hyper intéressants si kingsman est clairement l'un des projets que personnellement j'attendais le plus de la part de feu la fox il y a d'autres films également qui font partie de ce lot et prochainement on va avoir le film nouveau film de guillermo del taureau qui a été complètement plombé par la fox et qui du coup est sorti dans un état catastrophique aux états unis et sort chez nous dans une indifférence générale mais kingsman représente pour moi l'exemple type du film qui a un potentiel monstrueux qui peut réussir à rassembler les gens en salles qui peut passionner les foules parce que c'est un univers parce que c'est mathieu vogue n'est c'est et que disney ne souhaite pas prendre en compte et du coup drop le film en n'en ayant pardon du terme rien à faire c'est sûr qu'à côté ils ont des marvel ils ont des trucs qui vont générer des millions voire peut-être même des milliards de dollars ils vont balancer les spider-man des avengers tout ça ils vont en priorité sortir ces films sont un petit peu des films mcdo mais qui rapportent plutôt des films qui sont peu plus travaillés qui vont peut-être faire rentrer moins de monde mais finalement on va tant que ça ce que la salle était quand même relativement pleine ouais alors peut-être que les vacances joue beaucoup à ça mais c'est quand même bien de voir que le film malgré une campagne de com assez catastrophique et assez calamiteuse arrive quand même à attirer les gens en salle donc là dessus bah heureusement que les gens se bougent et heureusement que le succès entre guillemets des précédents films est encore là et se ressent comptez que se placer mon cher nico pour ta première incursion dans l'univers des kingsman qu'est ce que tu as pensé de ce préquel j'ai vraiment doré franchement c'est vraiment cool c'est exactement ce à quoi je m'attendais c'est à dire que je m'attendais justement des mecs des gentlemen british très classe qui se bagarre à l'épée tout ça et j'ai pas été déçu bon alors après ça c'est ça reste très cliché de bout en bout c'est à dire qu'il ya énormément de raccourciers de gimmick qui sont utilisés mais ça va c'est un peu comme un james bond en fait un james bond c'est pareil tu as des clichés tout le tout le tout en tout en long et là là finalement c'est pareil on se retrouve un peu comme un james bond sauf que ça se passe en 1914 finalement je suis d'accord avec toi tu as exactement défini ce qui fait pour moi la série géniale de suivre la différence par rapport à un james bond c'est effectivement qu'il ya des personnages historiques qui rentrent dans le casting du coup et qui vont aussi intervenir du coup avec les personnages principaux et c'est ça qui est assez marrant finalement c'est que c'est que c'est une espèce d'histoire alternative à l'histoire telle qu'on nous l'a pris à l'école ouais non mais ça c'est très bon mais vraiment pour le coup je trouve que mathieu vogue n'a vraiment eu la très bonne idée de vouloir se recentrer un petit peu parce que pour te refaire le contexte le premier kingsman a vraiment été une bombe est arrivé à détourner beaucoup de codes justement du cinéma d'espionnage pour se les approprier et en jouer avec une espèce de sève très moderne qui était vraiment punchy le deuxième pour le coup le deuxième film surfait sur ces clichés vraiment à 200% et assumer son côté un peu over the top jusqu'à des scènes qui vraiment sont très limite limite d'un lardesque un peu un peu nanar assumé mais pas tant que ça je te fais une idée une mini capote qui se retrouve dans le vagin d'une jeune femme avec un petit micro dessus pour pouvoir écouter la jeune femme c'était très borderline c'est très critique en 2000 ce sera la première phrase de 2020 mais ça a été hyper critiqué à l'époque et même encore aujourd'hui je trouve que c'est pas la meilleure vanne de la saga et même pire c'est peut-être une des vannes qui plombent le plus l'esprit de la saga c'est vraiment dans le film du coup c'est vraiment d'accord c'était une blague au début non non ça n'est vraiment pas une van nico donc du coup je pense que mathieu vogue c'était complètement perdu avec ce deuxième volet et là il retrouve vraiment tout ce qui fait la la sève des kingsman en comprenant que cet origin story peut vraiment être un moyen de prendre beaucoup plus au premier degré l'univers alors certes je pense que ça va déconcerter pas mal de personnes le film est souvent très premier degré c'est à dire qu'il ya rarement des blagues avec des sous-entendus ou des choses comme ça le film est souvent très direct et va jouer beaucoup avec une certaine linéarité qui sert en quelque sorte le récit mais pour autant je trouve que le style visuel est hyper punchy est vraiment classe l'ambiance elle est dingue le film mais moi c'est ce que j'ai vraiment envie de saluer et d'une générosité immense du début à la fin franchement on se balade sur 2h11 de métrage on passe quatre années d'histoire c'est monumental vraiment le film si quelqu'un me sort de main où je trouve que le film quand même il se tend un petit peu sur le long il est tellement généreux je trouve dans ce qu'il a envie de nous offrir qu'on n'a pas envie en fait de rejeter ça que même si par moment il peut avoir quelques longueurs c'est indéniable et on en parlera après pour autant je trouve que sa base elle est tellement dans une espèce d'envie de vouloir partager des choses avec le spectateur que tu n'as pas envie de dire non à Mathieu Vaughan tu n'as vraiment pas envie de lui dire non parce que ça serait dire ouais un réalisateur il peut plus faire ce qu'il veut aujourd'hui bah au moins avec ce genre de générosité bah on est comblé en tant que spectateur bien plus que devant des films qui parfois ont tendance à céder à des facilités ou à des cahiers des charges qui veulent tellement satisfaire le spectateur qu'ils en oublient que le spectateur a aussi besoin d'être surpris finalement dans son fauteuil bah The Kingsman est surprenant vraiment effectivement ah non non c'est un truc de dingue j'ai désolé j'ai beaucoup parlé là mais j'avais vraiment besoin de dire à quel point ce film non mais vas-y libère toi ah non mais là exprime 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 ce que tu as sur le coeur bah non mais vraiment en fait ce film je l'attendais tellement depuis deux ans et j'étais tellement dépité quand je le voyais repousser encore et encore et encore avec la pandémie que je trouve vraiment que ça fait du bien en fait de voir un film comme ça au cinéma et de se dire qu'il y a un réalisateur qui s'éclate autant derrière la caméra ça fait un bien fou c'est vrai c'est presque le genre de film qu'on pourrait voir sur netflix finalement j'ai en train de me dire qui sait justement tenter des trucs un petit peu casser un peu les codes et là on se retrouve sur le grand écran et c'est vrai que enfin la plupart des films que j'ai vu récemment c'était avec toi déjà et c'est vrai que souvent bah les films ils prennent pas trop de ils se mouillent pas trop finalement ils veulent ils veulent faire des entrées surtout à cause du Covid là il faut remplir les caisses et là là pour le coup c'est vrai que c'était c'est une belle sorte très très belle surprise franchement oui je te propose qu'on passe à l'écriture on se permettra peut-être un petit moment pour spoiler parce qu'il y a quelques éléments d'écriture qui sont assez intéressants et assez juste pour être analysé mais qui voilà mérite d'être spoilé donc on vous préviendra à ce moment là l'écriture donc le scénario c'est toujours Matthew Vaughn qui cette fois n'est plus avec Jake Goldman qui était sa co-scénariste depuis un bon petit moment depuis Kikaze quasiment et avec qui elle a composé plein de choses il est donc passé avec Karl Gajusek qui est un scénariste dont je ne vous invite pas forcément à découvrir le travail des de ses précédents scénarios qui sont assez catastrophiques allant de film avec Joel Schumacher en passant par des trucs complètement pété avec Marco Helberg mais donc du coup voilà toujours basé sur les bouquins écrits par Guy Bunz et Millard l'écriture est assez simple en somme si on devait la résumer c'est l'origine d'une agent d'espionnage raconté dans un contexte historique qui est un peu propice à ça ça serait tout simplement ça mais ce qui fait vraiment la force du film c'est que bien au-delà de réussir à satisfaire les fans de la saga en leur montrant ce qu'ils ont envie de voir c'est à dire comment chaque personnage a trouvé sa place au sein de cette agence etc et comment surtout elle est née ce que je trouve très intelligent c'est que encore une fois Vaughn avec Kajusek arrive à concevoir des protagonistes qui chacun ont une personnalité démente à l'écran je sais pas ce que tu aurais pensé moi j'ai trouvé que ces personnages lui c'est vrai ils étaient vraiment géniaux et on s'attachait tout de suite à eux même on les voit même au début au tout début tu sais que lui ça va être un personnage important parce qu'il va tout de suite se démarquer des autres et effectivement c'est comme ça qu'on enfin je sais plus comment comment dire ça mais on voit on voit là c'est ça on voit dès le début qui sont les personnages importants parce qu'ils se démarrent justement des autres tout de suite ouais ça c'est clair mais ouais ce scénario bon après on va pas se voyer la face moi le gros souci que j'ai avec ce scénar c'est que on peut avoir aussi l'impression que c'est trois films en un presque je sais pas ce que tu en as pensé mais il y a vraiment un premier morceau de scénario qui est la quête de Rasputin si on devait le résumer comme ça un deuxième morceau de scénario qu'on pourrait résumer avec l'engagement dans la première guerre mondiale et un troisième bout de scénario qui est comment réussir à démêler à démêler cette guerre et c'est vrai que on peut être un peu perdu face à tout ça parce qu'on a l'impression que constamment le scénar se relance genre j'ai pas du tout regardé ma montre ni quoi que ce soit dans le pendant le film mais c'est vrai que je me disais est-ce que le film est fini maintenant ou est-ce qu'il y en a encore après et j'étais vraiment content qu'il y en ait encore parce que j'ai eu peur un petit peu que ça se coupe un peu au milieu où ça commence à devenir vraiment intéressant et finalement non on a eu tout le reste et effectivement il y en a pour deux heures c'est passé assez vite ouais ah oui c'est assez vite et c'est pour ça que j'ai eu peur justement que de rester sur ma faim et en fait pas du tout ouais non parce que le film se termine vraiment bien et il y a quand même une petite scène post-générique oui voilà c'est toujours bon de le préciser mais en tout cas c'est vrai qu'on peut avoir cette impression que le film par moments est un peu perdu enfin j'ai vu beaucoup de gens dire ouais on trouve le scénario bancal on trouve l'enchaînement des actions un peu bizarre on trouve que c'est un petit peu trop en fait pour ce que ça racontait parce que mine de rien c'est un film qui a beaucoup de lignes de lecture en fait on pourrait le voir simplement comme un long métrage espionnage mais on peut également le voir comme un pur hommage à un certain cinéma de genre en ayant cherché des références ou des certains ou certains aspects de conception de personnages qui font vraiment penser à des vieux films et on peut également y voir une lecture qui là pour le coup a beaucoup plus de sens lorsqu'on revient en 2019 parce qu'en 2019 on fêtait alors que je ne dise pas de bêtises j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises je crois que c'était en 2018 à la base que le film était prévu et en 2018 on fêtait les les cent ans de l'armistice les cent ans de l'armistice et du coup il y avait eu à l'époque déjà un documentaire qui avait été fait par peter jackson sur les anglais pendant la première guerre mondiale et donc ce film là clairement mathieu vaug ne le voulait aussi comme un espèce d'hommage justement à ces soldats qui étaient tombés au front et donc il ya clairement une ligne de texte par rapport au film dont on va se permettre un petit spoil à partir de maintenant donc si jamais vous à la fin de la guerre il signe l'armistice et traité de versailles exactement ça c'est un gros gros spoil mais en tout cas voilà on vous mettra le time code à partir du moment où on ne spoil plus mais en gros il ya toute une ligne de texte autour du personnage de conrad qui veut s'engager dans la guerre mais son père ne veut pas alors lando ne veut pas il finit par s'engager et toute la deuxième partie du film est autour de conrad et comment il se débrouille là bas sur le front etc jusqu'à une chute qui m'a beaucoup surprise là où on iconise énormément le personnage où on en fait presque des caisses et où on veut en faire un petit exi c'est le personnage qu'on suit dans le premier film et on joue beaucoup là dessus on coupe la chic en plein milieu et on fait littéralement crever face à l'écran le personnage de conrad et c'est hyper culotté je trouve c'est à dire que effectivement on peut croire c'est ça devient le personnage principal un petit peu le le père qui va qui va de qui va de passer le flambeau à son fils et en fait le fils il dit bon non je veux aller à la guerre c'est drôle et puis pam headshot et là on est là ah oui ok bon et finalement bah ça enchaîne assez bien sur le la suite de l'histoire finalement et c'est con qu'on exploite ça ça c'est quand même le pitch du film quoi c'est vraiment le plot twist du film tout le fait qu'on ait précisé aux gens qu'on soit oublié mais parce que réellement pour moi ça amène ça presse dommage en fait d'en parler dans la vidéo mais ça donne presque une nouvelle ligne de lecture au film en fait mais ça c'est intéressant pour les gens qui ont déjà vu le film tu vois mais du coup ça donne une nouvelle ligne de lecture au film qui je trouvais très intéressante parce que le film nous incite constamment finalement à réfléchir autour de la place de ce père et justement tout le film je trouve est une très belle ligne de lecture autour de ces parents justement qui ont perdu leurs enfants pendant cette première guerre mondiale c'est une chose finalement que l'on évoque très rarement au cinéma on évoque souvent la perte des pères notamment sur le front ou des choses comme ça mais la perte d'un enfant déjà il n'y a pas de mots c'est bon de le rappeler quand on perd un enfant il ya toujours pas de terme en fait et je trouve qu'ici ça a vraiment un impact sur le spectateur parce que du coup on s'attache encore plus à orlando et le moment où on découvre justement cet élément là franchement c'est un des moments les plus touchants que j'ai vu et ça faisait longtemps que je n'avais pas de vue mathieu vaugne autant avoir envie de mettre en relief justement à quel point ces humains sont très fragiles ce qui a souvent tendance à les iconiser à en faire vraiment des héros surdimensionner d'ailleurs c'est pas le seul dans l'histoire il n'y a pas que lui on voit un moment il est en train d'affronter un soldat allemand le soldat allemand limite en train de se faire dessus c'est une fois que c'est c'est clairement une film de scène de guerre quoi c'est je vais redonner les mots correctement c'est clairement une scène de film de guerre comme on peut voir dans le soldat ariane par exemple exactement ce que j'ai cité je trouve ça ça m'a fait beaucoup penser à ça d'ailleurs mais d'ailleurs je pense que très sincèrement mathieu vaugne a aussi voulu surfer sur la vague 1917 avec ce film parce que clairement ça se voit dans les séquences de guerre qu'il a très très envie de se relier au film de mendès même si clairement le film de mendès a un propos très différent et a envie d'évoquer ça de manière beaucoup plus radicale et beaucoup plus claire là on est vraiment dans une évocation beaucoup plus badass et entre guillemets beaucoup plus fantasmé finalement de cette guerre notamment avec cette envie d'y connaître justement justement elle est fantasmée elle est badass et d'un seul coup il y a tout qui dérape et c'est ça qui est vraiment dans le soldat un moment on a il y a eu un blanc vraiment quoi et ça c'était c'était vraiment superbe non réussi quoi ouais non mais c'est là qu'on comprend finalement que peut-être tous ces clichés et ces facilités qui portent une grande partie de l'écriture arrive finalement très très bien à servir ces petits instants où justement bah vogue négat je sais qu'ils se disent il faut qu'on aille à l'encontre de ça parce que sinon le spectateur il va s'ennuyer il va se dire je vois encore la même chose une dernière fois au cinéma et c'est ce jeu c'est ce jeu avec les clichés que je trouve très intelligent au sein de l'écriture qui peut-être est mal contrebalancé par une envie d'en faire tellement qu'on peut avoir l'impression d'être complètement perdu dans ce film mais non parce que on se dit c'est généreux et pas Jean-Marc généreux juste généreux en termes de mise en scène j'adore Matthew Vaughan je sais pas si t'as vu d'autres films de Matthew Vaughan qui cassent peut-être peut-être après c'est vrai que je ne connais pas la réalisateur de tous les films que je regarde c'est un art des fois de connaître tous les réalisateurs mais en tout cas Matthew Vaughan c'est clairement un mec qui dans son cinéma cherche souvent à être vraiment dans une espèce de passion qu'il a envie de transmettre au spectateur et c'est assez saisissant en gros si je devais te faire un résumé de Matthew Vaughan j'ai souvent tendance à le comparer à un espèce de Guy Ritchie et Edgar Wright qui auraient fait un petit bébé ensemble et ça donnerait Matthew Vaughan sachant que Matthew Vaughan c'est quand même à la base le producteur de Guy Ritchie donc il est très intimement lié à son style et ça se ressent dans ses premiers films notamment notamment Layer Cake qui est vraiment une version très premier degré du cinéma de Guy Ritchie qui est assez génial d'ailleurs et là encore une fois on ressent beaucoup plus ce côté premier degré qui faisait justement son côté explosif du premier Kingsman qui fonctionnait vraiment bien par cette radicalité là je ne dis pas non plus que le film est d'une grande subtilité The Kingsman n'est jamais forcément parfait dans ses effets mais il y a clairement des plans dans ce film qui sont assez saisissants clairement ouais c'est sûr qu'il y a beaucoup de plans un petit peu hommage à un moment il y a une scène qui fait un peu western ils sont dans une baraque en train de se tirer dessus après il y a un plan ils passent à l'épée on voit carrément la caméra passe carrément sur la lame de l'épée on suit la lame de l'épée puis la caméra qui se balade d'une épée à l'autre ça c'est... je ne veux pas souvenir d'un film où j'ai déjà vu ça alors c'est un effet de style qu'adore Matthew Vaughan en fait il adore essayer d'exploiter des points de vue qui sont complètement éclatés je te donne à l'idée deuxième Kingsman il y a une baston dans un taxi et la caméra arrive à se caler dans des angles de la cabine de taxi qui sont surréalistes et qui sont normalement impossibles à faire et là encore une fois il y a ce côté complètement dingue je mens à cette séquence qu'on voit un petit peu dans la bande-annonce où un personnage saute en parachute d'un avion et où on voit l'avion se décomposer juste derrière et lui sur le côté avec le visage complètement déformé c'est surréaliste mais j'adore cette manière qu'a Matthew Vaughan de jouer justement avec les corps et avec leur déformation dans des instants enfin les scènes de baston sont hyper bien foutues et sont souvent très longues dans le sens où vraiment il a envie de poser ses situations enfin la baston avec Rasputin c'est une danse soviétique c'est extraordinaire c'est du balai et en plus par derrière ils nous mettent du casse-nez-bête ils en font un peu des caisses là-dessus oui alors c'est sûr des fois il y a des moments il y a des passages qui sont clairement clichés mais c'est bien exploité je trouve donc ça fait pas d'un art-desk c'est ça il y a beaucoup de chimiques en fait qui sont utilisées typiquement les deux héros badass derrière le soleil levant genre de choses j'en parlais la fusillade dans la bergerie genre de choses mais c'est bien exploité et puis c'est pareil les anglais qui font que de boire leur petit scotch avec le scotch, le thé, costard cravate et tout toujours hyper classe des moustaches de malade aussi bon après c'est un petit peu la mode de l'époque aussi ah bah ça entre le tsar, le kaiser et le roi d'Angleterre qui ont tous les moustaches les plus surexploités de l'histoire de l'humanité c'est clair ah non non c'est mais c'est ça qui est encore une fois très drôle avec le cinéma de Matthew Vaughan et que je trouve par exemple Tarantino utilisait aussi très bien dans Inglourious Basterds pour parler d'un film de guerre également dans un autre style mais clairement il y a cette utilisation des clichés pour servir un petit peu une forme je dirais pas de comédie mais en tout cas de côté un peu plus décomplexé qu'on pourrait avoir sur d'autres films où si par exemple ça avait été vraiment premier degré on n'aurait pas eu ses moustaches on n'aurait pas eu Tom Hollander qui joue trois fois le même personnage avec des cousins j'ai jamais vu des cousins se ressembler autant mais c'est absolument magnifique de voir ça mais du coup il y a ces jeux de comédie qui sont très intelligemment amenés par Matthew Vaughan qui font que son film est également un film décomplexé même si derrière il y a ce côté très sérieux avec cette envie vouloir de faire de l'action où vraiment on est complètement dedans on est vraiment comme ça ébahi devant l'écran à se dire la vache ça va s'arrêter quand parce que là je suis à cran je ne peux plus m'arrêter et littéralement quand la scène se finit on est en mode ah oui d'accord ça se finit comme ça et cette énergie vraiment elle est trop cool elle est trop cool donc ouais on peut reprocher plein de trucs au film derrière on peut reprocher son côté très cliché c'est une sensation par moments aussi que le rythme est un peu bâtard quand je dis ça c'est clairement pas un reproche parce que c'est bien exploité justement et c'est pas non plus en mode autodérision ou je sais pas quoi c'est clairement ça fait partie de l'ambiance quoi c'est à dire qu'on c'est tiré d'une bande dessinée c'est ça ? oui c'est ça oui c'est ça donc on a vraiment l'impression de lire une BD finalement comme un Blake et Mortimer ou ce genre de BD ou pareil tout est cliché parce que c'était représentatif de l'époque et aussi tu l'évoquais au début mais il y a le jeu aussi avec le côté historique finalement on n'en parle pas assez mais il y a vraiment ce fait qu'on soit dans un contexte historique où il y a vraiment une envie de vouloir un petit peu jouer avec l'histoire et de récréer un peu l'histoire on garde la finalité finalement de cette guerre mais on joue beaucoup sur le fait qu'il se soit passé des choses derrière qui font que cette guerre a réussi à se terminer plus tôt et c'est très intelligemment fait je trouve notamment certains retournements qui jouent avec le président américain qui je trouve sont assez hilarants et qui se permettent de détourner des images qu'on pouvait avoir de ces personnages de l'époque qui sont très intelligentes et le fait de jouer aussi avec le tsar, avec Rasputin, avec le Kaiser, avec le roi d'Angleterre c'est également des jeux qui servent très bien le film au premier degré mais également avec ce côté comédie décomplexée je trouve que ça fait pas mal penser à une chaîne YouTube qui s'appelle Mamie Twink que tu connais peut-être où il parle des histoires de guerre et c'est souvent des histoires comme ça par exemple un soldat qui a fait un acte un peu héroïque un peu en arrière-plan dont personne n'a vraiment parlé et qui a potentiellement changé le cours de l'histoire et ça ressemble trop à ça finalement ça ressemble beaucoup à cette espèce d'organisation secrète comme ça qui va aussi agir en sous-marin et échanger le cours de l'histoire finalement et là on a l'impression de découvrir ah oui mais c'est grâce à eux qu'en fait que ça s'est passé comme ça et je trouve que ça, ça a été vachement bien amené finalement dans le film et c'est ça qui marche bien et bien tout côté historique effectivement on se dit bon oui lui c'est que l'archiduc il va se faire assassiner après ça va être la guerre et tout et tout ça on sait déjà ce qu'on l'a appris en cours d'histoire et après effectivement c'est toutes les backstories derrière finalement qu'on découvre et ça c'est très réussi j'attends le jour où du coup il y aura un professeur qui dira mais vous saviez les enfants derrière, l'archiduc, etc il y avait les Kingsman exactement, peut-être qu'à ce jour on aura ça et après il y a Ezio Ditoré qui est sorti de l'Animus on se retrouve pas avec autre chose mais c'est un peu le même principe finalement c'est un peu le même principe, je suis bien aussi de le citer en termes de casting on a quand même un casting qui est assez prestigieux je trouve sur ce film qui est assez monumental d'ailleurs par beaucoup d'aspects déjà Harris Dickinson dans le rôle de Conrad est excellent je trouve c'est lui qui porte une bonne partie du film et je trouve il est très très bon on peut citer également Jimon & Soon ainsi que Gemma Arterton qui jouent respectivement les rôles de Merlin et de Polly qui sont très très bons aussi eux deux j'ai beaucoup aimé le jeu de Rissi Fans en Rasputin que je trouve assez génial qui est complètement surréaliste alors je vous spoil pas du tout la gueule qu'ils en ont fait de Rasputin on en voit une partie dans la bande annonce mais il y a un sous-texte de Rasputin qui est croustillant et que Rissi Fans arrive parfaitement à exploiter c'est jubilatoire de le regarder jouer c'est une tuerie on peut citer aussi qui est-ce qu'on peut citer on peut citer Tom Hollander qui joue donc les trois cousins on peut citer aussi Charles Dance qui joue donc j'ai plus son nom mais en gros le chef de Orlando celui qui fait partie de l'armée et qui s'occupe aussi de Morton qui est très très bon enfin il y a un casting qui est vraiment vraiment dingue il s'est même permis Matthew Vaughan de reprendre Aaron Taylor Johnson qu'il avait donc révélé par le biais de Kikas dans un rôle qui je trouve est très intelligemment amené celui de Archie mais qui fonctionne hyper bien et pour moi celui qui écrase tout et tu vas me dire ce que t'en penses c'est Ralph Fiennes oui Ralph Fiennes il est... c'est un acteur qu'on voit plus assez au premier plan au sein du cinéma oui c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un premier rôle en tout cas en fait il est un peu parti dans la réalisation pour te donner un ordre d'idée il a fait un très très bon biopic d'ailleurs tout dernièrement sur un danseur russe dont j'ai perdu le nom et j'ai pas envie de me planter donc je vais éviter de le dire mais son film était très très bien réalisé très intelligent mais du coup là ouais ça fait du bien de le revoir porter un film et je trouve qu'il est vraiment excellent il porte très très bien de personnages enfin encore une fois ça m'étonnait pas du tout parce que je m'y attendais mais tout le casting de ce film est juste parfait vraiment excellent je le trouve de bout en bout il est juste magnifique et c'est hyper bien foutu et j'ai pas cité mais il y a plein d'acteurs secondaires dont vous connaissez forcément les têtes parce que vous les avez vu à gauche et à droite dans plein de trucs mais que ce soit Daniel Brühl ou Auguste Dill il y a des acteurs mais vraiment qui sont en second plan voire en tertiaire plan qui sont des stars mais qui sont hyper bien utilisés par Mathieu Vaud franchement c'est un plaisir de les voir jouer je me suis défoulé j'avais besoin d'exprimer mon erreur sur ce film je te vois on arrive à la fin de cette petite vidéo sur The King's Man première mission qu'est-ce que tu en retiens au bout du compte mon cher Nico maintenant j'ai envie de voir les deux autres ils sont que c'est parfait je me battrai ça en VOD je pense ils sont tous les deux sur Netflix si jamais tu m'en regardes ça tombe bien en plus je suis en vacances en plus il fait pas beau donc voilà c'est le temps idéal pour aller au cinéma et regarder des films chez soi tranquille avec un bon verre de scotch bien sûr parce que c'est The King's Man si vraiment le film a réussi à donner envie de regarder les deux premiers pour moi c'est que la mission est totalement complète le film est vraiment bon je vous invite à le découvrir en salle et du coup vu que c'est finalement la première mission chronologiquement c'est la première mission je pense que ça peut faire une bonne introduction pour le reste de la série même si comme tu m'as dit il y a quelques défauts dans les autres films dans l'abstraction on pourra je pense qu'on les appréciera aussi bien qu'on soit novice ou qu'on soit adepte de la saga le film est vraiment bon c'est à dire qu'on découvre à la fois l'univers si jamais on ne le connait pas et si on connait déjà l'univers on prend plaisir à découvrir cette première mission et il y a plein de petits clins d'oeil qui sont emmenés dans le film qui vont forcément vous guider sur les premiers films et qui vont faire plaisir à voir enfin il y a juste des petits trucs qui sont glissés à gauche et à droite c'est jamais trop de fanservice c'est juste ce qu'il faut mais franchement ça fait du bien mais ce film vraiment c'est un plaisir de le voir au cinéma franchement j'avais fini par croire que Disney se permettrait de le sortir directement sur Disney Plus tellement ils n'y croyaient pas mais franchement heureusement qu'ils l'ont sorti au cinéma ouais ça aurait été dommage quand même ça aurait été vraiment dommage parce que le film est tellement fun tellement plaisant enfin c'est un pur plaisir ce long métrage et vraiment je vous invite à le découvrir en salle parce qu'il y a moyen que vous trouviez ça génial et que vraiment ça vous donne envie au delà de découvrir les Kingsman si vous ne les connaissez pas de découvrir l'univers de Matthew Vaughn qui est riche en termes de cinéma et riche en termes d'action vraiment c'est à voir vraiment n'hésitez pas une seule seconde foncez voir The Kingsman première mission de Matthew Vaughn ça déboîte je ne sais pas quel autre mot utiliser ça déboîte ça déboîte ça déboîte merci mon chat Nico d'un participe à cette première vidéo de l'année 2022 on se retrouvera oui bien sûr ne t'inquiète pas j'ai déjà quelques idées de films sur lesquels on va se retrouver on croise les doigts pour que les salles de cinéma ne ferment pas mais j'ai déjà plein de chroniques sur lesquelles j'ai prévu de t'inviter au pire on se fera de la VOD c'est pas grave au pire on se fera de la VOD on trouvera toujours un moyen de se voir je ne me n'en doute pas là dessus et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus salut et parce que je sais que t'as pas vu Spider-Man mais t'auras ta dose de Tom Holland en 2022 je sais déjà sur quel film je sais que tu sais sur quel film je vais te proposer de venir mais voilà on va se le faire on va se le faire